Le monomère est fait par recristallisation dans l'acétone, c'est-à-dire on prend le monomère qui est sous forme de poudre, on lui rajoute de l'acétone. Pourquoi d'abord on purifie un monomère ? Pourquoi ? Il y a différentes formes isomères, donc c'est pour... Pas forcément pour ça. Parce que généralement les monomères sont livrés, ils sont stabilisés, on met des inhibiteurs pour qu'ils ne se polymérisent pas au cours du stockage, au cours du voyage. Si vous recevez un monomère qui vient d'Australie, d'Amérique, il ne faut pas qu'il va à la lumière, il y a des monomères qui sont très sensibles à la lumière, ils peuvent se polymériser à la lumière, ils peuvent se polymériser quand il fait chaud, quand il fait froid, sous l'effet de la radiation UV. En ce moment-là, on les stabilise, on met des stabilisants pour éviter un blocage de polymérisation, et puis quand ils arrivent, quand on veut faire de la polymérisation, il faut les distiller, on dit, généralement on fait de la distillation, on dit fraîchement distillée, sous vide. Est-ce qu'en général des monomères sont des liquides ? Généralement c'est des liquides. Alors on fait ce qu'on appelle la distillation sous vide, ça c'est la purification, pour justement chasser. Sinon, si vous ne faites pas ça, les polymères que vous allez obtenir ne seront pas des polymères, parce qu'un polymère, d'abord c'est quoi un polymère ? Si vous pouvez nous rappeler, c'est quoi un polymère ? Il est caractérisé par quoi ? Un degré de polymérisation ? Comment ? Un degré de polymérisation ? Oui, un grand degré de polymérisation, c'est une grande chaîne, une chaîne géante, une répétition de monomères, de l'ordre de quelques milliers, qui dépassent les puissances 3, les puissances 4, etc. Le N, le degré de polymérisation, et les masses sont énormes. Les masses, elles peuvent varier de quelques milliers, 100 000, 200 000, 500 000, etc. D'ailleurs que vous avez l'honneur de mesurer, on utilisait une méthode très précise, C'est la GPC, que vous avez noté ici en anglais, mais il faut la nommer en français, c'est la chromatographie par perméation de gel. D'accord. D'accord ? Mais malheureusement, on a eu les masses en Daltone, je pense, je ne sais pas, soit le labo où vous utilisez, vous avez utilisé cette méthode, c'est un ancien appareil, et il vous donne les trucs parce qu'il est Daltone, c'est vrai que c'est une unité de masse, mais je pense que c'est l'ancienne, ou bien sûr. Un Daltone par rapport à grand par mois. Grand par mois ? C'est un grand. Et ce sont données en Daltone en fait ? C'est une appellation. Voilà. Ce que j'ai remarqué ici, vous avez les masses de quel ordre ? Les masses du polymère ? Oui. Alors, j'ai donné ça. Alors, composite. Alors, elles sont données. Par exemple, si on regarde la masse par quoi ? C'est 11 800 Daltone. 11 000 ? 111 000. 111 000. Oui. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est peu ? En fait, c'est relatif. Moi, je dirais que vous avez réussi votre... Parce que, généralement, si vous ne faites pas une bonne purification de vos numéres, vous allez obtenir ce qu'on appelle les degrés de polymélisation qui sont petits, et par conséquent, vous allez obtenir des masses très petites. Si vous obtenez ce qu'on appelle les zones oligomères. Ce ne sont pas des polymères, ce sont des segments de chaînes très petites. Là, j'ai remarqué aussi que vous mettez la masse. Là, on ne met pas la masse grand M, on met la masse avec une barre. C'est des masses moléculaires moyennes. Dans le polymère, on ne peut pas déterminer la masse avec précision comme le cas des petites molécules, mais on détermine une masse parce que c'est des chaînes à différentes tailles, et par conséquent, on doit déterminer la masse moyenne. Vous mettez tous les M que vous avez obtenus, il faut mettre une barre dessus. Pour dire que c'est la moyenne. Ça, c'est la première remarque dans la synthèse. Et puis, dans la mesure, les analyses pour la caractérisation de vos matériaux, vous avez utilisé une méthode, vous l'avez nommée dans l'abréviation, c'est l'analyse gravimétrique, l'analyse thermique gravimétrique ATG. Là, la remarque a été faite par mon collègue, c'est M0 sur M2%. Et puis, vous avez, avec cette méthode, déterminé le taux de déréfance. Oui. Comment ? Alors, c'est en utilisant l'équation. Je vais juste chercher l'équation. Je me demande comment vous avez... Oui. Alors, si on regarde l'équation du pourcentage de greffage, on dit que c'est le rapport entre le polylactide greffé... Quelle page ? C'est 78. 78 ? Oui. Oui. D'accord. Donc, c'est le rapport entre le polylactide greffé sur le composite HA polylactide. D'accord ? Donc, la quantité de polylactide greffé, ça correspond à la perte de masse. Donc, il faut calculer à partir du thermographe. Comment vous le savez ? En fait, c'est une équation que j'ai tirée d'une publication. Mme Zeliela, je tiens à vous préciser que la thermogravimétrie que vous avez utilisée est une boîte noire. Vous ne pouvez rien dire concernant les produits stabilisés identifiés. Vous ne pouvez pas identifier les produits décomposés. Vous pouvez calculer les pertes de masse. Vous pouvez déterminer la stabilité thermique. Vous pouvez dire que nos produits se dégradent à telle température. C'est tout. Autre que ça, c'est de la spéculation. Autre que ça, vous pouvez, par contre, utiliser des références. Dire qu'il y a une perte de masse, c'est dû à ça, parce que j'ai trouvé une telle référence qui dit que la perte de masse, c'est dû, par exemple, au cycle bensinique, c'est de l'eau, etc. D'accord ? Mais sinon, on ne peut rien dire concernant les produits de dégradation. J'ai remarqué que, lors de vos discussions, vous avez avancé des explications à perte de masse. Cette perte est due à tel produit ? Non. Il faut mettre une référence. C'est un niveau toujours ? Oui, vous n'avez pas utilisé une thermogrammétrie couplée avec l'infrarouge, avec la chromatographie, d'accord ? Pour dire que la perte de masse est due à quelque chose. D'accord ? Alors, c'est juste ce que vous avez mis, mais il faut mettre des références. Excusez-moi. Alors, nos matériaux, ils contiennent un minéral qui est l'hydroxyapatite, une phase organique qui est le polylactide. On est bien d'accord. Donc, quand on a fait l'analyse ATG, on a balayé le domaine de température. Donc, on est passé de la température de 20, on est passé à 400 degrés. Donc, quand on est arrivé avant de passer à 300, on a remarqué une perte de masse qu'on a attribuée à la phase organique. Ça ne peut être que de la phase organique qui va disparaître à cette température. Et puis, on a un palier. Le palier, ça correspond à la phase minérale qui est l'hydroxyapatite, qui est stable thermiquement. Donc, automatiquement, la perte de masse, elle est due à la phase organique qu'on peut estimer. Donc, en calculant la perte de masse, on va dire qu'on a perdu tel pourcentage de masse. Donc, automatiquement, on a tel pourcentage de polymère. Ce qui nous a permis, donc, de calculer les pourcentages. D'accord. Puis, je passe à l'autre technique que vous avez utilisée, c'est la DSC. Oui. Je reprends ce que mon collègue Najib a dit tout à l'heure. Alors, le polymère que vous avez utilisé, il est comment ? Il est amorphe, cristallin ? Il est amorphe. Alors, dans ce cas-là, le test de DSC que vous avez utilisé, vous avez enregistré un pic endothermique. Alors, en page 80, je tiens à vous préciser qu'un polymère, une TG, ça ne correspond pas à un pic endothermique, ça correspond à un épaulement. D'accord ? Vous avez un épaulement, un saut, c'est un saut d'énergie. D'accord ? Il ne s'agit pas d'une fusion. Non. Quand il y a un épaulement, c'est un TG. C'est une transition vitreuse. Oui. Quand on a une fusion, d'ailleurs, la fusion, on peut la déterminer avec précision, c'est le sommet du pic. Moi, je dirais, à mon avis, vous vérifiez ça après, ce pic-là correspond à la température de fusion de votre matériel. Ça ne correspond en aucun cas, là, je suis certain, à la température de transition vitreuse. Vérifiez. Mais, en TG, c'est, lorsque, généralement, pour le semi-crystallin, on enregistre un épaulement, puis une fusion. L'épaulement, ça correspond à la température de transition vitreuse. Pour la fusion, vous avez un pic endothermique. Bien sûr, vous pouvez... Alors, excusez-moi, est-ce que je peux intervenir ? Alors, concernant la température de fusion, on l'a estimée à partir de la mesure par le bain conflère. Donc, elle est de 136 degrés. Donc, ça ne peut pas être une température de fusion. Je ne sais pas. Vous avez une fraction dans votre matériel, une fraction cristalline, qui enregistre une fusion à cet an. Vous vérifiez, d'accord ? Vérifiez ça. Je n'ai pas connu de... Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, vous avez mis une réaction chimique. Est-ce que cette réaction, vous l'avez vérifiée et est-ce qu'il est équilibré ? Mais moi, je me suis posé la même question. Je me disais, est-ce qu'une fois l'hydroxyapatite est décomposée, est-ce qu'en combinant les produits de la réaction, on va retomber sur l'hydroxyapatite ? J'ai vérifié sur la publication. Là, on a fait de la chimie, une réaction, on doit l'équilibrer. Là, il n'est pas équilibré. Ah, équilibré, vous voulez dire, est-ce que c'est un équilibre chimique ou bien équilibré au niveau des enfants ? D'abord, c'est quoi ces deux flèches-là ? C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Moi, je préfère mettre une flèche. Deux flèches. Mais en deux, ok. Ça, c'est un. Deux, si vous regardez, pardon. D'accord. En général, en chimie organique, on utilise cette flèche pour désigner un équilibre de formes tot en main ou les formes maison en main. Vous voyez ? D'accord. En chimie organique. D'accord. Voilà. Par contre, une réaction chimique, on donne deux flèches avec les deux pointues. D'accord. Si vous donnez une flèche avec un seul trait, ça, ça concerne les réactions radicales. C'est total. Les deux traits de la flèche, ça concerne le transfert de deux électrons. Donc, c'est le total. Voilà, c'est le total. Vous voyez, en général, ça, c'est pour l'utilisation des flèches en chimie organique. Pour les réactions, vous avez par quoi type de flèche ? D'accord. Une flèche avec les deux traits au sommet, ça représente le transfert de deux protons. C'est-à-dire, c'est des réactions avec des coopères hétérolytiques. C'est-à-dire, vous donnez des ions et tout ça. Homolytique, on donne une flèche, on enlève un pour représenter le transfert d'un seul électron, c'est des réactions radicales. Et lors d'un équilibre mis en main ou forme tot en main, on donne la flèche que vous donnez ici. D'accord. Voilà. Juste pour... Merci, Nathie. Bon, je reviens toujours à la réaction. Si vous comptez le nombre de calcium, je retrouve le chiffre, hein, 9... 10 calcium, 10 calcium, à droite et à gauche. Mais si vous comptez le nombre d'oxygène, à moins que... Si j'ai perdu la notion, hein... 6... Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas... En oxygène, c'est bon ? Hein ? Nous attendons plus. Ah oui, 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 oui. Hein ? En oxygène, c'est bon ? Il faut revoir cette équation, cette réaction. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... Donc, vous donnez un demi-CaO, un demi-H2O. 24. En oxygène ? En oxygène. Eh, donc, le Ca3PO4. Donc, on a 8 fois 3... Pardon, 8. Plus celui du CaO, ça fait 9. Celui de l'eau, ça fait 10. Vous, vous voyez tranquillement... Il n'y a pas de souci. D'accord ? Si c'est une réaction, il faut revoir l'équilibre de votre réaction. Ok, d'accord. Je termine par une dernière question. À votre place, j'aurais pensé à faire un autre test. C'est vrai que vous avez fait assez de tests. Mais, j'ai pensé à faire un test mécanique. Parce que vous allez utiliser votre matériau comme quoi ? Est-ce que c'est comme un plan ou bien comme ciment ? Voilà. Votre matériau que vous avez formulé. Oui. Il sera destiné pour quelle application ? Pour être implanté. Un plan ? Oui. C'est juste provisoire. Il va se dégrader. Exactement. C'est-à-dire, c'est comme ciment. Exactement. Si vous avez, par exemple, une fracture, vous appliquez votre matériau comme ciment, c'est ça ? Vous me répondez. Oui. C'est ça ? Oui. Parce qu'un implant, ça veut dire qu'il va rester... Il va se dégrader après. Il va y avoir un nouveau os qui va se former et le substitut va se dégrader. Parfait. Pourquoi alors vous n'avez pas pensé aux propriétés mécaniques ? Oui. Là, j'ai retrouvé en page 73. Oui. Vous avez quelques données, justement, sur les propriétés mécaniques. Oui. Un module élastique. Oui. Et vous avez... Alors, pour être de 167 mégapascales et 17,2 mégapascales, pour des fémurs, par exemple, pour utiliser, par exemple, un matériau dans les implants de fémurs, il faut qu'il ait un module égal à 167... entre 167 mégapascales et 17,2 mégapascales. Oui. Pourquoi vous n'avez pas pensé à... Et pourtant, le test est simple. Je suis sûr que les labos dans lesquels vous êtes passés par trois labos... Oui. Je suis sûr qu'ils ont une machine de traction. Vous pouvez facilement confectionner deux, trois éprouvettes et essayer de voir ce qu'on appelle déterminer les propriétés mécaniques en traction. Le module de Young, c'est très simple à mesurer. D'accord. Je ne sais pas comment... Vous n'avez pas pensé. Sinon, bon... Toutes ces questions-là, on ne diminue en rien la qualité du travail. Je dirais que mademoiselle Sabé Hayala, franchement, vous avez fait un travail formidable, un travail assez consistant. Vous avez des résultats... D'ailleurs, ils sont couronnés par deux publications. Je pense que c'est dans des journaux quand même de qualité, de spécialité. Pour cela, au nom de tout le jury, je tiens à vous rendre l'hommage. Parce que moi, je dirais que pendant toutes ces années-là, je vous avais fait un retard. Mais je dirais que certainement, vous avez bossé. Moi, je devine que derrière ça, il y a des nuits blanches, il y a des journées pleines de travail, de labeur. Alors, pour cela, je tiens encore à lui dire mes félicitations. Avant de terminer, je tiens encore une fois à remercier nos amis qui interviennent de loin, notamment le professeur Olivier Gallet. Et je lui demanderai encore une fois s'il y a une remarque ou une question qui lui a échappé tout à l'heure. Si vous pouvez intervenir en quelques minutes, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas de remarques supplémentaires, mais j'insiste aussi sur le fait que, ne serait-ce qu'à Sergi, S'ABA a travaillé dans deux laboratoires, ce qui n'est pas facile aussi pour, effectivement, s'imprégner du sujet et acquérir autant de laboratoires sur une base de thèse. C'est assez impressionnant, effectivement. D'accord. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Si ? Non, S'ABA, tu ne fais signe que non ? Olivier, ce n'est pas vraiment clair. Alors, je recommande. Je disais que ce qui est important dans ce travail, Oui. Ce qui est important dans ce travail, c'est, effectivement, il y a beaucoup de laboratoires, comme vous le disiez, M. le Président, mais ne serait-ce qu'à Sergi, ce n'est pas que dans mon laboratoire où S'ABA a travaillé, elle a travaillé aussi dans le laboratoire des polyméristes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça veut dire, pour S'ABA, se remettre en cause, aller dans de nouveaux laboratoires, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est un travail, effectivement, énorme, parce que c'est beaucoup de laboratoires. Et ça, le Président, S'ABA, c'est cette capacité d'adaptation à des gens qui ont une façon de travailler très différente, entre un biologiste, un chimiste, un polymériste, et malgré tout, elle a pu intégrer tous les laboratoires facilement. Et on en rediscutait la semaine dernière avec les collègues du laboratoire de LPPI, à Sergi, et qui disait qu'effectivement, c'est impressionnant la capacité S'ABA que tu as eue de basculer comme ça facilement d'un laboratoire à un autre, en restant toujours aussi discret, ce qui est ta caractéristique. Et c'est vrai que c'est très fort. Bravo. Merci, Olivier. Merci pour votre intervention. Ça a été très riche. Et nous le remercions aussi pour votre hospitalité. Ça nous a été rapporté par mademoiselle Yela. Sans trop tarder, je passe la parole au professeur Hafid Khairdin, l'encadreur qui a fait le suivi de ce travail. A vous la parole, cher ami. Merci, M. le Président. Merci de nous avoir donné la parole. D'abord, je vais commencer d'abord par celle qui nous a réunis aujourd'hui ici, au niveau de cet autre doutorium, à savoir mademoiselle Sabiha. Et Allah, je vous félicite. J'ai vraiment bien aimé votre exposé qui a été posé, épidagogique. Et c'est vraiment tout à votre honneur. La deuxième personne, c'est celle qui nous écoute et qui nous regarde très loin, à savoir le professeur Galéon Lulier. Je ne me crie pas assez de vous remercier pour toute l'aide que vous avez portée, entre autres, à notre équipe, parce que vous n'avez pas reçu que mademoiselle Yael Asabeha. Mais je vous informe qu'actuellement, nous avons une thésare qui est actuellement là-bas, chez vous, et qui est donc inscrite en compte du tel, qui fait donc un travail qui va durer, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire, environ 16 mois dans votre laboratoire. Donc, vous avez toujours répondu présent, avec beaucoup d'immobilité, pardon, et ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Ensuite, je remercie nos amis qui viennent de Boumerdes, vous avez répondu présent, vous avez porté un certain intérêt pour ce travail, et je vous remercie encore une fois pour tout l'effort que vous avez fourni. Ainsi que mes collègues, bien sûr, de l'université de Béjaïa, qui sont là, mais qui n'ont pas hésité à venir pour évaluer cette thèse. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire au sujet de ce travail ? Il faudrait dire que le progrès au niveau des matériaux qui sont utilisés comme substituts aux seux est très immense. Ça s'évolue en flèche, comme on dit. Et surtout avec les nouveaux matériaux qui nécessitent une fonctionnalisation avec des molécules biologiques. Et ça, c'est grâce, bien sûr, à M. Olivier qui nous a aidés pour que Mme Moselle Yala soit dans cette vague de génération de matériaux nouveaux. Au départ, ce n'était pas vraiment notre objectif. Il faut dire ce qu'il y en a. Donc, on avait commencé d'abord à faire notre petit chemin de travail. On avait d'abord commencé par l'hydroxyapatite. On avait dit, tiens, on va d'abord élaborer. Puis, on avait pensé à la porosité. À la porosité de ce matériau. On avait dit, tiens, l'idéal, c'est de mettre un polymère. C'est comme ça. Donc, on avait pensé au PLA. Mme Moselle Yala Sabéha a bien ciblé son premier laboratoire en France où elle a fait amorcer ce polymère sur l'hydroxyapatite. Puis, on a voulu faire plutôt injecter des antibactériens comme on l'avait fait pour une première soutenance. Puis, on a eu la chance de tomber sur le laboratoire de M. Gallet et Olivier qui nous a orientés en quelque sorte ce travail-là. Juste pour vous dire que avec M. Gallet-Olivier, c'était à mi-chemin. Donc, on n'a pas vraiment suivi avec lui le travail dès le départ. C'est pour ça que je rejoins un petit peu ce qu'il avait dit tout à l'heure. On aurait dû penser peut-être essayer deux, trois polymères pour voir un petit peu pour optimiser cette absorption de l'affectin sur l'aide des polymères. Et donc, on s'est contenté que du PLA jusqu'à la fin de ces travaux-là. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite beaucoup de chance pour la suite. Ce que je regrette, c'est que il y a un élément aussi de valeur qui va quitter l'équipe. en l'occurrence parce qu'elle n'est pas recrutée. Donc, je lui souhaite que l'université quand même fasse un effort pour qu'elle soit recrutée à notre niveau et qu'elle reste au niveau de notre équipe et qu'on continue un petit peu à développer ces perspectives qu'elle a annoncée tout à l'heure. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Khairdine. Encore une fois, je remercie tous nos collègues qui nous viennent de Boumourdes, les collègues de Béjaïa, nos collègues de Sergi Pontoise et je tiens encore une fois à remercier la doctorante. Jusqu'à maintenant, vous êtes doctorante. Vous n'êtes pas docteur. Et puis, on ne va pas trop tarder, on va se retirer quelques... Ah, d'accord. Alors, pour des raisons techniques, effectivement, on va demander à l'assistance de quitter quelques moments la salle, de nous laisser quelques temps pour délibérer. Je ne sais pas si je dois retirer. Et compter l'étudiante. Oui. Bien sûr. Je ne sais pas si je dois enlever ça.